Si vous suivez nos vidéos depuis le début, vous commencez à comprendre l'utilité de l'évaluation pour les gestionnaires de projets en général. D'abord parce qu'adopter une démarche d'évaluateur rationnel, ça n'est pas naturel. Nous autres, les êtres humains, nous avons tendance à avancer sur la base de nos émotions. Ensuite, parce que c'est en faisant le point sur son projet qu'on peut apporter les arguments sur son efficacité. Et c'est là où le piège se tend. C'est quoi un projet efficace ? Est-ce que c'est quand on fait le boulot, quand votre boss est content ? L'efficacité est un concept primordial dans la démarche évaluative. Et qui d'autre qu'un évaluateur rodé comme Eric pour vous en parler ? Bon visionnage. Qu'est-ce que l'efficacité ? Être efficace, c'est atteindre les objectifs qui sont fixés. Dans une perspective d'évaluation, l'efficacité prend un sens un peu plus précis. Schématiquement, pour toute intervention, on distingue les ressources, les activités, les effets. Grâce à ces ressources, l'organisation réalise des activités, en espérant que ces dernières vont avoir certains effets. Une organisation peut avoir les objectifs qui concernent la réalisation des activités, par exemple distribuer du matériel d'injection à des consommateurs de drogue, mais aussi des objectifs concernant les effets de ces activités. Par exemple, améliorer la santé de ces consommateurs, mais aussi éviter les épidémies. Pour désigner l'atteinte des objectifs qui concernent la réalisation des activités, l'évaluateur utilisera le terme d'effectivité, voire d'efficacité opérationnelle. Pour désigner l'atteinte des objectifs concernant les effets des activités, l'évaluateur parlera alors d'efficacité. Une organisation peut être très effective et très peu efficace. Par exemple, si nos fameux consommateurs de drogue n'utilisent pas le matériel qu'on leur a distribué, les effets attendus ne se produiront pas. C'est pourquoi il est important de ne pas se limiter à une évaluation des activités réalisées, faute de quoi on ne saura pas si les objectifs globaux sont atteints.